Bonjour, voici comment collaborer à partir du client Word, si l'on peut s'exprimer ainsi. La collaboration dans l'info nuagique est très stable, rapide et dynamique, ça se fait en temps réel. Toutefois, si vous insistez pour ouvrir un document, par exemple un ordre du jour à partir de votre client Word installé sur votre poste, vous verrez que tout n'est pas aussi aisé. Vous venez de voir deux fenêtres côte à côte qui étaient des fenêtres internet et la communication y est instantanée. Voici maintenant l'ouverture d'une des deux fenêtres dans le logiciel LoR Word installé sur votre poste. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre à gauche et je vais maintenant cliquer droit sur mon document pour l'ouvrir dans l'application Word directement sur mon poste, donc l'application installée, plutôt qu'en ligne. Alors ce qui se passe, c'est que mon client s'ouvre. Excellent. Et là, comme vous pouvez voir, avant même que j'ai fait quoi que ce soit, on voit que les deux versions de documents ne sont pas les mêmes. Donc à droite, en ligne, il y a quelques secondes en fait, j'ai effacé ce qu'il y avait décrit en haut et ici sur la version Lourdes, ce n'est pas encore fait. Donc pour que le tout s'actualise, il faudrait que j'ouvre ma fenêtre grande et puis que j'aille cliquer sur le bouton enregistrer. Et là, vous voyez ce qui a été enlevé en ligne, c'est également enlevé sur l'application. Mais maintenant, si la personne qui est en ligne avec moi écrit, c'est pas si mal, ça s'écrit quand même assez rapidement sur la version Lourdes. Et si moi, je me rends sur la version Lourdes et que je commence à écrire autre chose, vous voyez ici qu'à droite, le changement n'est pas instantané. Alors présentement, je ne touche à rien et ça vient d'apparaître. Là, on est dans une bonne journée, mais sachez que ça peut prendre plusieurs secondes et même parfois ça ne s'actualise pas. Et il va falloir que la personne qui travaille sur l'application Word vienne cliquer le bouton enregistrer pour que ce que la personne a fait dans l'application se retrouve vraiment dans la version en ligne. Donc, la collaboration à partir du client Word, c'est difficilement jouable. Les changements qui sont effectués ici ne s'affichent pas de façon instantanée pour l'usager qui est en ligne, ni pour les autres collaborateurs qui seraient dans leur propre client. Parce que là, vous voyez que j'ai une personne en ligne ici à droite, donc ça va quand même bien. Mais si j'avais deux personnes à distance qui travaillaient chacune à partir du document Word, ça ne fonctionnerait pas très bien. Gardez donc en tête que pour toute collaboration en direct, ouvrez les documents dans le navigateur. Ce sera beaucoup plus simple et efficace.